yo 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 c'est superbanane on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo un petit peu différente des autres c'est aujourd'hui j'ai fait vous faire un tutoriel sur comment ninja diffuse sur call of duty donc tout d'abord qu'est ce qu'un ninja diffuse un ninja diffuse consiste en soi à désarmer la bombe pendant que le poseur est encore en vie donc ça veut dire qu'il faut vous débrouiller pour que vous retrouviez derrière la bombe en train de désarmer pendant que le poseur est encore là donc maintenant je vous parlais des classes donc pour ninja diffuse il faut déjà tout d'abord un pistolet pour le ninja diffuse de base un pistolet ainsi qu'un silencieux ou un couteau tactique c'est égal je préfère les silencieux une grenade flash ensuite niveau atout il vous faut silence de mort qui est obligatoire absolument c'est un des plus important ensuite incognito qui est tout de même aussi important je pense d'ailleurs c'est le plus important pour le ninja diffuse car vous n'avez pas les petits carrés rouges là quand on vous vise il n'y a pas votre nom en dessus de votre tête qui apparaît et ensuite au radar comme ça on ne voit pas sur la mini map et franchement ça c'est les trois plus importants après vous mettez ce que vous voulez personnellement je mets amplification comme ça j'entends les ennemis de plus loin quand ils posent la bombe selon les endroits et selon les maps c'est vraiment pratique donc sur ce coup là on va prendre ça ensuite en équipement de combat vous mettez ce que vous voulez parce que voilà ensuite je vous parlais de la combinaison de votre personnage à avoir car oui ça a une importance donc personnellement j'utilise toujours une combinaison assez foncée donc elle ici j'utilise plutôt les foncés c'est à dire celle-là pas celle-là c'est qu'ils sont voilà toujours ils sont pas mal équipés dessus parce que elles changent jamais selon les environnements presque et on il reste toujours dans les tons noirs tandis que cela là en collant là sur les maps ils deviennent bleu et puis bleu c'est vraiment pas discret donc donc là je vous les déconseille bon ça reste tout à fait faisable mais je vous les déconseille c'est vraiment j'aime bien les j'aime bien celui-là mais comme j'ai été recette et ben je l'ai plus mais il était vraiment pas mal mais vraiment le meilleur pour ninja diffuse c'est donc celui-là qui est ici c'est ces deux-là franchement c'est vraiment les meilleurs on ne voit pas sur certaines maps non pas l'astronome ces deux-là c'est vraiment les plus importants donc rentrons dans le vif du sujet donc que faire avant de faire ce ninja diffuse ou comment se préparer donc le mieux c'est de se mettre dans un bord comme ça au bord d'un mur et de prendre sa grenade le mieux c'est d'avoir un mur à sa droite ou à sa gauche mais à droite c'est mieux ainsi votre personnage il se tendra sur la droite et donc il disparaîtra à moitié dans le mur donc vous serez quasiment invisible et les amis vous passeront devant sans forcément faire attention à vous et donc ils vont poser sans souci il y a également une deuxième technique assez connue pour se préparer avant de faire son ninja diffuse c'est d'aller à un endroit un peu improbable assez en hauteur et juste tenir debout avec un tomahawk mais là j'en ai pas mais avec un tomahawk et donc le personnage ressemblera à une statue il ne bougera plus et si vous ne bougez pas et ben les gens ne vous verront certainement pas comme j'ai fait ça assez souvent et ça a quasiment tout le temps marché les gens ne voient pas et passent tout droit bon maintenant on va apporter des différents types de ninja diffuse donc il y a le premier le plus commun qui est donc le ninja diffuse basique le mec pose on se met derrière normal et on diffuse sans rien faire de bien spécial tu vois c'est vraiment le plus facile et pour financer il est vraiment bien ensuite il y a un second type de ninja diffuse qui est déjà un peu plus recherché qui s'appelle le smiling diffuse donc en quoi ça consiste ça consiste simplement à ce que pendant que l'enni pose la bombe vous vous approchez de lui et par terre vous dessinez un smiley en tirant à votre arbre vous tirez vous faites votre smiley et hop vous vous désarmez donc voilà c'est un peu plus original et on n'en va pas bouclier j'ai joué ensuite il y a également le fait de bloquer l'ennemi avec le bouclier dans le dos pendant que vous désarmez l'ennemi ne pourra strictement rien faire et vous tirera seulement dessus sans pouvoir vous tuer et vous vous désarmerez tranquillement et 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 on plus ou moins drôle ça rend clairement la partie vraiment plus drôle c'est toujours plus sympa de voir des choses comme ça donc soyez original créatif sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée bonne nuit c'est égal quand vous voyez ma vidéo et je vous dis à tout bientôt salut bon